La reine n'assistera pas au sommet COP26 des dirigeants mondiaux à Glasgow la semaine prochaine, a annoncé le palais de Buckingham. Pourquoi la reine manquera-t-elle l'événement ? La reine devait se rendre en Écosse la semaine prochaine pour le sommet COP26 à Glasgow. Mais Buckingham Palace a maintenant confirmé que la reine n'assisterait pas à l'événement. La nouvelle intervient après que la reine a été admise dans un hôpital le 20 octobre pour des enquêtes préliminaires, pourquoi la reine n'assisterait-elle pas à la COP26 la semaine prochaine ? Point. La reine suivra les conseils de se reposer et manquera le sommet de la COP26 à Glasgow la semaine prochaine, selon Buckingham Palace. Un porte-parole du palais a déclaré, suite au conseil de repos, la reine a entrepris des tâches légères au château de Windsor. Sa Majesté a malheureusement décidé de ne plus se rendre à Glasgow pour assister à la réception du COP26 le lundi 1er novembre. Sa Majesté est déçue de ne pas assister à la réception mais prononcera une allocution aux délégués réunis via un message vidéo enregistré. Le premier ministre Boris Johnson, les dirigeants mondiaux et d'autres membres de la famille royale devraient assister au sommet largement médiatisé la semaine prochaine. Chris Schipp, rédacteur en chef royal d'ITV News, a tweeté, la décision de la reine de se retirer du Grand Sommet des Nations Unies sur une question aussi importante que le changement climatique est un coup dur. Elle était un grand tirage pour les dirigeants mondiaux. On nous dit qu'elle espère qu'aucun autre dirigeant n'utilisera son absence comme une raison de ne pas y assister. Pourquoi la reine était-elle à l'hôpital la semaine dernière ? La nouvelle que la reine ne participera pas au sommet sur le climat à Glasgow la semaine prochaine intervient alors que le public s'inquiète de la santé du monarque. Le mardi 19 octobre, la reine a organisé une réception au château de Windsor pour le sommet mondial sur l'investissement. Mais il a été annoncé plus tard que la reine avait passé la nuit à l'hôpital le mercredi 20 octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada